en attendant on va écouter voilà c'est vendu ça c'est à la radio pourquoi est-ce que c'est l'axe qui s'approprie ou qui s'occoie le combat commun pourquoi ça ne commence pas à se décorer parce que quand on dit orientation du public à bureau c'est partout en Guinée c'est pas seulement qu'on a écrit ce n'est pas que sur l'axe la route de prince pourquoi est-ce que c'est seulement l'artiac qui a manifesté hier c'est-à-dire mes soeurs compatriotes un journaliste c'est-à-dire une manifestation on tue quelqu'un par balle lui tout son problème pourquoi ils sont sortis pourquoi ils sont sortis parce que c'est la galère mon frère parce que c'est la galère mon frère parce que c'est la galère parce que ça ne va pas parce que ça ne va pas en République de Guinée manifestant journaliste un journaliste quelqu'un qui a étudié le journalisme quelqu'un qui a fait une carrière qui s'assoit là pour dire on lui tue par balle il n'a rien à dire il n'a rien à revendiquer mais pourquoi il sort pourquoi c'est toujours l'axe pourquoi c'est toujours l'axe pourquoi il sort pourquoi vous sortez mais pourquoi il faut qu'on se dise la vérité oh là 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 bon Dieu de sang bon Dieu de sang bon Dieu de sang des journalistes porte à porte porte à porte vous ne pouvez pas exercer votre devoir votre travail votre travail on tue quelqu'un par balle tu n'as rien à faire si ce n'est pas dit pourquoi il sort pourquoi il sort il n'a pas la liberté de sortir manifester et puis il n'est même pas sorti pour manifester on le trouve dans un salon de coiffure on le tue et toi tu n'as rien à dire si ce n'est pas dit pourquoi il est sorti c'est pour vous dire combien de fois il y a des vendus en République de Guinée il y a des vendus en République de Guinée ça c'est des journalistes il y en a plein qu'ils ont formé pour manipuler l'opinion publique pour vous endormir voici des gens à qui ils ont payé de l'argent pour effrayer pour effrayer les Guinéens à sortir manifester hein voici des gens qu'ils ont acheté de l'argent qu'ils ont payé de l'argent pour manipuler l'opinion publique pour effrayer les Guinéens à sortir manifester ça ce sont ça ce sont des vendus des journalistes vendus et on les a formés uniquement pour tromper l'opinion publique pour endormir les Guinéens un Guinéen n'a pas le droit de sortir manifester sans être tué une petite manifestation comme l'autre jour on tue quelqu'un par balle toi tu n'as rien à dire si c'est pas dire maintenant nous ne voulons plus de manifestation pourquoi ils sont sortis c'est parce que toi tu es payé tu es vendu tu as tu as de quoi vivre donc tu n'as rien à se plaindre toi toi tu n'as rien à se plaindre tu n'as rien à se plaindre mais arrêtez laissez les gens manifester ça ne va pas du tout quand ça ne va pas on manifeste on manifeste c'est un droit c'est un droit c'est hallucinant je dis c'est hallucinant je ne peux pas comprendre je ne peux pas comprendre donc il y a MHW qui va intervenir tu peux appeler sur Whatsapp HW appelle sur Whatsapp parce que sinon après le volume désapparaît et puis on ne peut pas continuer le live donc il faut non dire que Whatsapp comme ça je vais intervenir à HW voilà sinon après volume il y a quoi sinon après volume il y a donc il y a attend il y a il y a un qui vient insulter ici oh la la je le vois plus donc moi je dis il y a on n'est pas à Rob et on n'est pas à Nougon parce que personne vous a invité ici voilà mon il y a des abonnes mais c'est pas c'est pas possible arrêtez quand même ça ne vous plaît pas allez-y son altesse bonjour merci pour les coeurs donc mettez bien les coeurs s'il vous plaît master de guinée les grands combattants sont là déjà mettez bien les coeurs voilà et partagez au maximum Amadou Amadou Labbé Diallo voilà salut merci à vous tous on va continuer les journalistes vendus pourquoi Mathieu n'a pas manifesté hier pourquoi qui s'en sont pourquoi pas Koya ou d'autres villes de la Guinée on a 33 préfectures en Guinée on a 5 communes on a des centaines de quartiers pourquoi seulement l'axe hier a manifesté pourquoi c'est une question que je me pose et pour moi les familles sur l'axe doivent prendre leurs responsabilités les jeunes là qui meurent sont l'avenir du pays ils meurent pour rien ils meurent innocents et parfois je vois des gens qui encouragent ça ils sont tapis dans l'ombre sur Facebook qui font des déclarations on va manifester on accroît la manifestation et quand les enfants sortent ils meurent et ça ne leur dit rien non ne ment pas ne ment pas les enfants sortent ils meurent ça nous dit rien ça nous dit quelque chose parce que personne ne doit les tuer comment que ça nous dit rien c'est à toi que ça ne dit rien parce que toi tu es vendu toi tu es là tu parles pour décourager les gens parce qu'on t'a payé pour ça on t'a payé pour décourager les gens parce que ce que tu devais dire ce que tu devais dire ici en tant que journaliste c'est que pourquoi quand il y a une manifestation en République de Guinée pourquoi les gens tuent pourquoi les forces de l'ordre tirent à balles réelles c'est ça que tu devais dire c'est ça que tu devais combattre c'est ce combat là qui devais mener parce que personne n'a le droit de tuer quelqu'un pour une manifestation ils ont le droit d'encadrer les manifestations pas pour les tuer les balles réelles ils ne devraient même pas aller avec ça dans les manifestations mais c'est en République de Guinée par votre collaboration vous les journalistes vous mettez ça vous normalisez cela vous normalisez cela c'est pas normal c'est pas normal donc vous les journalistes vendus on va arrêter là voilà je c'est pas la peine qu'on perd trop du temps sur ça c'était juste pour vous montrer c'est pas lui seulement c'est pas lui seulement ils sont nombreux des vendus comme ça ils disent que nous nous sommes là on encourage les manifestations on tue les gens et puis ça nous dit rien ça nous affecte ça nous affecte profondément parce que nous on sait que personne personne n'a le droit de tuer quelqu'un pour une manifestation ça on le sait les manifestations doivent être autorisées et encadrées voilà et si vous les autorisez pas vous les interdisez si c'est les manifestations qui ne sont pas autorisées aussi vous devrez les encadrer pas pour aller tuer les gens donc c'est ce qu'il faut dire mais comme vous êtes des vendus vous êtes là vous venez là vous découragez les gens vous montrez au monde entier que c'est pas normal c'est toujours l'axe c'est toujours l'axe si c'est l'axe maintenant si c'est l'axe maintenant qui connaît ses droits si c'est l'axe qui veut revendiquer pourquoi ils ne vont pas revendiquer si les autres ne revendiquent pas c'est leur problème mais quand le moment vient quand le moment arrivera le dit la Guinée de Conakry à Yomou tout le monde va sortir mais le fait que c'est l'axe qui est sorti là tout récemment moi personnellement c'est pas parce que moi j'ai encouragé que les gens sortent pour manifester actuellement parce que c'est pas le moment d'abord mais quand ils sortent mais ils ont le droit ils ont le droit de sortir manifester parce que ça ne va pas parce que ça ne va pas je dis donc ceux qui viennent tuer c'est eux qui ont le droit de venir tuer voilà donc arrêtez arrêtez c'est pas le droit c'est pas le droit